Alors, création de personnages... Donc, Beyond Line, création de personnages... C'est vraiment basique. Les graphismes sont relativement agréables pour le jeu. Alors, couleur de peau, ça va changer... Les cheveux... Oh, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça. C'est important. C'est vrai. Créer. Oui. Voilà, voilà. Accès de route. Ok. Déjà, point commun avec PoE, on commence sur le plage. Faites clic gauche ou clic droit sur le sol pour vous déplacer. Astuce, maintenez pour continuer à bouger. Ok. Mes déplacements sont assez lents. Je suppose que ça fera partie intégrante de la dynamique du jeu. Allez au poste d'observation, restez dans le cercle pendant 2 secondes. Ok. Parlez de vos survivants. Un autre survivant. Je suis soulagé que vous ayez survécu à l'attaque sans une gratinure. Je n'ai pas eu autant de chance. J'ai eu le bras cassé lors de l'explosion qui nous a jeté par de support. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu des autres. Vu qu'il a le bras cassé, on va sûrement devoir taffer pour lui. Alors, objectif, atteigner le sommet du phare. Rechercher le navire. Repérer des ennemis sur le pont et retourner voir... Monsieur en question. Ouais, les déplacements sont beaucoup plus longs dans la plupart des... des RPG que j'ai fait. Qui est un bel jus. C'est quoi ça ? Ouais, il y a du loot. Cof étrange. Capuche de mercenaires du débutant. Il y a des sorts sur vos bottes. Ah ouais. Il y a des sorts qui sont associés. Ah ouais, donc les objets possèdent des sorts. Et il faut les sélectionner pour pouvoir en profiter. Ok. Donc je suppose que les armes... des combinaisons différentes, puisque je vois que sur l'écran, on a un Z. Qui sont des emplacements réservés pour les armes. Ok. Récoltez de la pierre brute, récoltez des troncs bruts, et retournez voir Monsieur. Ouais, donc le jeu est basé sur l'économie, sur le craft, et sur le farm des ressources. Qui, qui, qui ? Sérieux ? Coucou Maxiou ! Quelqu'un est actuellement connecté à ce compte. Ça commence assez mal. Voilà. On reprend. Merci. Heureusement que les écrans de chargement sont super rapides comme un. Tout va bien. Donc j'en étais à récolter ceci. C'est tout ce que j'aime. Ok. Je suis bon. Au niveau des pierres. Au niveau des trous. Bon. 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 On a besoin de travailler avec ce qu'on a besoin. Un forgeron. Fabriquer une épée de débutant. On ouvrir la monteur. Donc c'est vraiment... C'est vraiment pas à pas que tu es quitte. Ce que tu as à faire. C'est plus. Donc là, on est vraiment dans le tutoriel. Donc c'est vraiment la prise en main. Alors le craft. Fabriquer. Bon. Bon. Et puis des objets en glissant. Et relâchant. Ceci dans mon placement. On clique droit. Équipe automatiquement. Donc je peux choisir une attaque frappe héroïque infligeant 6 points de dégâts physiques à l'ennemi. Et créer une charge héroïque sur vous. Chaque charge héroïque augmente votre vitesse de déplacement de 10%. Ok. 91 points de dégâts physiques à tous les ennemis. Ouais bah. Au début du jeu une attaque de zone c'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut changer ? On peut changer. Bien. Alors. D'accord. On retourne. Bien sûr ici. J'ai un bouclier. Pour l'équiper. Le bouclier lui par contre n'a pas de sort. Est-ce que c'est parce que c'est un bouclier débutant ou est-ce que c'est parce que les boucliers n'ont pas de sort. Ouais donc ici c'est des emplacements d'armes. Ici c'est un emplacement utilitaire. Ici c'est pour les casques. Ici c'est pour les bottes donc a priori les boucliers ne fera pas. Je dis bien a priori les boucliers n'offrent pas de sort supplémentaire. Let's go. Ok donc il y a une attaque automatique. Ici je fais mon attaque de zone. Ouais. Une bonne attaque de zone histoire de bien prendre l'aggro. Ben oui. Mais en même temps, à partir du moment où tu arrives sur des packs de mobs, je veux dire, si tu as une attaque monocible et tu dois la répéter 40 fois. J'ai galéré je ne sais pas combien de fois sur des jeux parce que justement j'étais resté en monocible et au final tu te bats contre des multicibles. La différence de dommages n'était pas spécialement importante. On passe de 116 à 91. Et au final, je peux attaquer plusieurs ennemis, j'avais le même bonus après. Donc ici on arrive sur l'arbre des talons. Donc là c'est le panneau du destin. Elle est constitué de jalons. Les jalons montrent la progression et les compétences de votre personnage. Ok donc ça c'est mon personnage. Ici. Suivre. Débloquer des jalons en gagnant de la renommée. Ok. Donc par exemple ici, combattant en herbe, je suis à une renommée de 0. Donc je ne peux rien apprendre. Ok. Et plus tu montes, plus elle te débloque des items. Ok. La renommée de récoltes en récoltant les ressources. Ok. L'artisan. Renommée de fabrication. Ok. Les détails sont visibles. On choisit son argent. Ok. Donc pour combattant en herbe, il faut éliminer des ennemis. C'est cool. La progression déjà dans le suivi est affichée dans le suivi du panneau ici. Ok. Donc combattant en herbe. Fermier en herbe. Récompense de niveau. Je peux déjà utiliser ça. Je suis fermier de base. Collecteur en herbe. Ok. L'artisan. Ok. D'après ce que je sais, on ne peut en mettre qu'une fois par jour. Les points, en tout cas. C'est une progression organique à la Skyrim. Alors si je comprends bien. Euh... Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire par organique. Ouais. Donc plus tu axes ton jeu sur un domaine, plus tu vas pouvoir progresser dedans. Et à un moment donné, soit tu t'investis à fond là-dedans et tu auras besoin d'autres personnes pour pouvoir combler tes lacunes. Ou alors tu fais, tu fais un peu tout, mais tu n'arriveras jamais à progresser au maximum dans quelque chose. Déjà pour pouvoir farmer dans certaines zones, tu auras besoin des compétences de soldats, je vais dire. Pour pouvoir, bah, buter les meubles qui risqueraient de te déranger. Et euh... Et donc tu dois faire un peu de tout, mais avoir une spécialisation. Ici c'est quoi? Compagnon aventurier. Donc là c'est vraiment au niveau exploration. J'en ai déjà 7 sur 9000 et ça permet de débloquer des montures, transport du compagnon. Donc ouais, j'aime bien le terme organique. Au niveau des touches, ça ne me change pas trop. C'est AZ2 comme dans PE. Ça va être cool. Les écrans de chargement sont vraiment cool. Ça me change. Alors, où sont mes amis? Vous êtes actuellement dans la zone didacticielle. Si vous jouez avec des amis, ceux-ci peuvent se trouver des zones didacticielles différentes. Quelques interactions sont bloquées durant le didacticiel. A la fin de celui-ci, vous aurez la possibilité de choisir votre point de départ en albion. Vous pouvez en profiter pour retrouver vos amis. Alors j'ai pas d'amis. Voici, il y a Derko qui a déjà un perso. Alors, allez en place du marché, achetez une monture en place du marché et trouvez l'artisan blessé dans le refuge. Tous vos ordres et les objets qui y sont liés sont stockés localement. Cela signifie que vous ne pouvez pas accéder à ces ordres ou récupérer des objets dans d'autres endroits. Donc ça veut dire que ce n'est pas un hôtel des ventes global. Il faudra vraiment gérer les ventes et les achats en fonction de l'offre et de la demande et en fonction des autres. Si je comprends bien. On s'en promette. Et si vous pouvez acheter ou vendre des objets, une fois qu'on a quitté les électriciels, les marchés de ville sont volontiers en gérés par les joueurs. Parce que tous les objets en albion sont fabriqués par des joueurs. Utilisez la barre de recherche pour regarder les objets. Cliquez sur acheter pour obtenir un objet. Ok. Mule de l'apprenti. Acheter. Ah oui. Parfait ça. Prendre l'objet. C'est pas trop compliqué probablement. Et voilà, j'ai une mule. On va l'équiper. Oh trop, il y a le bruit et tout, c'est génial. Alors, n'oubliez pas d'équiper la monture que vous avez acheté via rentrée en terre. Ne t'inquiète, je sais. Je connais. Ok. En place du marché. Donc ça c'est fait. Mon but ça va être d'avoir une pioche du débutant. La mâche du débutant. Donc comment, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il me faut des trous, des pierres. Même chose. Donc il me faut 6 de chaque. On va aller former ça. Alors, tiens. Donne-moi tout ce que t'attends. C'est tout. Je suis venu. Quatre, huit. Alors mes récompenses ce sera une faussie du débutant Couteau a dépecé du débutant donc ça c'est pour l'arrêt de la cueillette et ça c'est pour le dépeçage On a accès à tous les métiers Ouvrez la carte du monde en appuyant sur le bon Donc ça c'est vraiment un digitale de base qui t'explique tout Même les graphismes dans la carte sont assez simples, c'est cool Ça permet de meilleure visibilité La carte mondiale ici on peut trouver des informations sur tout le continent albion Les zones d'albion sont appelées des régions J'ai un peu l'impression d'être adhonneuré quand même Voici où vous retrouverez les informations détaillées sur la zone de choisir 26 joueurs Et là c'est les ressources disponibles Donc ça ce sera important pour qu'on commencer à farm les ressources La barre de détails ici indique toutes les informations importantes Donc ça c'est les informations des joueurs présents Voilà donc il y a un système de bio Il existe 5 bio On a le bio, marais, forêts, stèbres, terre et montagne C'est à la mode les bio Les ressources disponibles dans une carte régionale sont affichées à droite et ici Alors on va faire un peu de place Enfin pas de place mais ranger, j'aime bien ranger Ok, retournez voir crafter Silus Allez dans la forêt Trouvez et récoltez des troncs de bouleaux Bouleau 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 Trouvez et récoltez des peaux de bêtes résistantes sur les renards Retournez au camp et parlez à Silus Ok, chef Excellent Ah ça accélère Ok Donc même ça il faut le temps que ça charge J'imagine déjà les combats avec les bosses Ça doit sûrement affurer Boulot, run Pas trop compliqué jusque là Utiliser le bouton astuce Ok Ah tiens Ça c'est de l'argent Cet argent ne peut pas être payé avant 1 minute 47 Ouais donc ça veut dire que tu peux camper des affaires des autres Mais il faut un certain temps pour que ça Ça soit accessible Tiens, du boulot Vas-y, filme-moi ton boulot Tant qu'il te demande pas de trouver des métros avant d'aller dodo Oh 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 oh, tu fais du goût C'est bien, c'est bien J'apprécie les barres C'est bien Je ne peux pas faire ça sur une peinture Qui le perd sur moi Ok 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 Putain ça prend déjà plein de temps pour puter un bête renard Ça fout les jetons Donc j'ai tout ce qu'il me faut Je peux retourner à la ville Ah les écrans de charge en sortent au minimum On prend pour le jeu Trouver et récolté du minerai de cuivre Trouver et récolté de la fibre de coton Retourner au camp et parler à silice Allez alors Je rappelle ce jeu est présenté Présenté avant tout comme un jeu de farm Je peux pas sortir Ah d'accord On peut pas sortir de la zone Si tôt Ok Je devais aller ici Ouais ça va Toi qui parlais de Skyrim justement Tadam Alors il me faut du minerai Ça c'est du minerai Bien fait Je vais pouvoir laisser libre cours A ma passion du minage Je le sens J'ai toujours kiffé ça Allez on va Désolé mais j'ai pas voix qui parrain pour couilles Oui j'ai passé toute la journée à parler au boulot Ça va aller Ah C'est parti Ah Ah C'est parti Allez, au tonneur, raffinez la peau, enfin donc grosso modo c'est un peu tout le métier de crafter qui est en train d'être expliqué. Et après, une fois que c'est fait, on répare le navire pour partir à l'aventure. Alors. Excuse me. Donc fabriqué. Ah oui, ils sont pas chiés comme d'un nouveau, à faire barre par barre, on sait. D'un coup, j'aime bien. Ça va faire gagner du tout. Ouais, destinée accomplie, trop de la peau. Et oh, et oh, on rentre du boulot et on va miner. Ok, donc ça va être toi le modérateur blague. D'accord. Hello dear. Hello dear. Of course. Yeah. Goodbye love. Alors, on va aller réparer le baraton. Hop. Hop. Ah, vous savez qu'elle que je dois aller voir. Ouais, j'ai gagné de la soupe. Ah super, on combat des hérétiques. J'adore combattre des hérétiques. Quoi ? Ah, oublie chez les hérétiques. Ah, j'avais pas vu que tu me suivais aussi. Et en grand écran, je vous prie. Alors, les points d'apprentissage utilisés, les points d'apprentissage complétera le chalon. Cela réduit efficacement. C'est pour compléter le chalon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça c'est Albion Online. Donc c'est un RPG euh... Accès, craft, farming. Et hérétiques. Oui. Hérétiques. Je vais mettre mon casque comme ça, comme ça je pourrais entendre tous mes fans. Quoi ? Alors, donc j'en étais où ? Au niveau des douches. Ça c'est la carte. Ça c'est... voilà. Donc ici, j'ai déjà le point qui est mis. Ici aussi. Et Félicie aussi. Donc je dois aller buter de l'hérétique. C'est parti. Eh oh. Eh oh. Par contre je vais mettre mon âne parce que sinon ça va être beaucoup beaucoup trop long par rapport à ce que j'habituais. Parce que je passe de PoE où le but c'est d'aller le plus vite possible à ça, où apparemment le manque de vitesse fait la partie intégrante du jeu. Donc... Donc j'ai un petit décalage. Donc voilà. Hello. Oh, il y a de la monnaie qui traîne par terre. Oh, j'ai réussi à la prendre. Magnifique. J'adore ça. Ok. Donc attaque automatique, attaque de bêlée... Trop de la balle. Merde. J'étais dans une attaque de zone. Tiens, bon fou. A mort les hérétiques. Par le feu. Je pense que ça va devenir ma signature de traiter d'hérétique au moins une fois par stream. Ok. D'accord. Ouais, c'est vrai que tu l'avais déjà fait hier. Bon, les combats sont un peu plus longs que ce que j'ai d'habitude aussi. On va dire que c'était pas ce qui t'enquait. Alors... Donc, la partie pex au final des mobs sont un peu communs. Partout. Et merde, si je le fais pas attaquer, il attaque pas de manière automatique. Ça, il va falloir faire gaffe à ça. On est des hérétiques. Bouh. Ok. Toujours pas bon. Aller à l'avant-poste et dérober... Ah, je dois aller dérober les cartes. Ok. Comment je vous ai dérobé les cartes ? Je vais éliminer les hérétiques jusqu'à atteindre le seuil du point d'apprentissage du jalon. Donc, je suis à... 230 sur 1315. Ça va en faire de l'hérétique à purger, ça. Bien le bonjour. En plus, c'est à la mode le concept de purger. Il devrait être content. Ça monte super lancement. Ouais. 3 payes en même temps. 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 Point d'apprentissage, combattant en air. Ah mais non, je viens de l'avoir. Je regardais pas le bon à mon avis. Utilisez des points d'apprentissage. Appuyez sur apprendre pour utiliser vos points d'apprentissage. J'apprendre alors. Et boum. Ils sont limités à un certain nombre par jour. Utilisez-les avec prudence. Et si je veux les utiliser tout seul avec prudence et pas là le même jour que moi, je fais comme un. Bonjour, connaissez-vous la parole de Dieu ? C'est bien, c'est bien. Non, t'es vraiment préposé aux blagues. Parce que comme ça, tu fais exactement les mêmes que celles que je voulais faire. Donc c'est parfait. On va remettre le petit âne gris. Arrête les stéroïdes. Non alors, je dois vous couper la tête. Ah là là. T'as vraiment révisé tes classiques, toi. Allez, sinon t'as pris tes médicaments. Alors, retourner par Tia, à la cachette. C'est où c'est la cachette ? C'est ici. Allez, la forge du guerrier pour voir ce que vous pouvez fabriquer, pavillon, tout. Cool. Allez, retourner quand vous êtes prêt. Donc, vous êtes ce que vous portez. Donc, voilà. S'ils le mettent bien en rond, c'est que c'est le jeu qui le veut. Combiner différents types d'armes et d'armures est le pilier du système sans classe d'Albion Online. Donc, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. On crée un perso et puis après, on fait ce qu'on veut en fonction de l'équipement. Ajustez votre équipement pour qu'il convienne le mieux à votre style de jeu, rôle en groupe ou tâche. Vous êtes réellement ce que vous portez. D'accord. Bah, si je porte du saucisson. Toujours, mais je ne sais jamais si je dois prendre la pilule bleue ou la pilule rouge. C'est une référence à un film ? Je ne sais pas, je suis peut-être trop vieux. Oui, je sais bien que c'est Matrix. Moi, j'essayais de le prendre un peu avant. Ouais. Merci. Alors, épée large du débutant. Donc ça, c'est ce que j'ai et ça, c'est ce que je dois avoir. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut des barres de cuivre. J'en ai plus. Il me faut du cuir ride. Et du bois. Donc en fait, on va aller farmer dans les deux maps du dessus. Un petit peu. Il ne devrait pas prendre autant. Alors, par contre. Alors, pavillon du chasseur. Armure de cuir. Défense moyenne. Dégâtes bonus moyens. Des pièces d'armure en cuir. Ajoute de la survivabilité. Vitesse d'attaque et réduction. Des temps de recharge. Un ensemble d'armure. Les arcs. Dégâtes à distance consistant. Très mobiles avec des flèches explosives ou une percante. Des blocs arcs. Attaques. Bâtons. Durelles. Lances. Lons. Bâtons. Torche. Torche. Il est censé faire quoi pour se battre avec des torches ? Ok. Et ensuite. Tours du mage de fortune. Armure en tissu. Faible défense. Dégâtes bonus élevés. Les pièces d'armure en tissu. Ajoutent des dégâtes. Des bonus de vitesse. D'incantation à l'ensemble d'armure. Bâtons de feu. Alors. Lourds dégâts concentrés. Tant d'incantation pure. Donc les boules de feu et embrasement. Des blocs bâtons divins, ésotériques, maudits, feu et glace. Et des livres. Je vais devenir mage parce que je veux apprendre à lire. Je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il faut ? On a autre chose. Donc en fait il faut à chaque fois la même chose. C'est les mêmes produits de farm. Tiens. Ok. Casque T2 obtenu, armure T2 obtenu, bottes T2, armes à deux mains principales et mains secondaires T2 obtenues. Équipez tout l'équipement, retournez voir le capitaine. Ok. La première phase ici ça va être du farm. Tu vises plutôt quel profil ? Bah... Je sais pas. Je sais pas. Là tu me poses une colle. C'est un peu comme quand t'es à l'école. Et que t'as 15 ans et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand tu vois. Enfin moi à 15 ans j'étais déjà grand. Mais euh... C'est une question un peu bateau dans le sens que je viens de prendre le jeu en main. Et je pense que le perso que j'avais créé hier soir pour me mettre un peu dans le bain, au final je suis au même point ou un peu plus loin. Donc euh... Repose moi la question dans 10 minutes. Là je suis en train de couper du boulot ok. Laisse moi vivre à fond ma passion. Bah sinon je sais pas euh... Ça passe encore plus lentement ça... Ça risque d'être un peu plus euh... Comment dire... Prise de tête que quand je jouais à ArcheAge. Mais euh... C'est deux... Deux domaines que j'aimerais bien faire. Et puis bah pour pouvoir supporter tout ça il faut d'un autre côté pouvoir euh... Pouvoir se défendre. Donc voilà. Ça répond à ta question. Et j'ai pas fait de jeu de mots sur le mot profil. J'aurais pu dire que je préférais être de face hein. Viens là tu peux jeter des postes. Oui ça m'a étonné. Bah écoute. Bah je suis sérieux là euh... On est en train de découvrir un jeu quoi. C'est pas le moment de faire des Blackvases. Ça c'est ton taf. Bon. Y'a pas de surpopulation de renard par contre. J'ai un peu l'impression d'être un génocidaire. Piti 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 piti. Ouais on se verra peut-être demain euh... Possible. Je sais pas. Je t'avais déjà expliqué donc euh... On se verra peut-être. Bon j'ai assez de peau. J'ai assez de troncs de boulot. Largement. Je serais sur le PC entre 10 et 16 normalement. Ok bah ça va. On se verra peut-être un peu d'Apex. Pit'être. On passe une bonne soirée et fait de beaux rêves. Bisous à l'aura. Sous-titrage ST' 501 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 Si je fais ça, vous voulez vraiment détruire l'objet ? A priori, c'est soit que tu craves, soit que tu détruis. Et toi, tu n'achètes pas par hasard. D'un autre côté, vu que l'économie est basée sur la vente, on peut peut-être les vendre. On ne va peut-être pas s'en débarrasser tout de suite. Alors, cap de la bronte. Régénération d'énergie et valeur de l'objet. Alors, trouver le feu hérétique dans les montagnes, créer une distraction en tuant des hérétiques, qui se met davantage de chaos en mettant le feu aux réserves de munitions. Faites une mcapétitive. Allez, achetez blablabla. Ça va rendre des quêtes complètes, étape par étape. Ça change les écrans de chargement. Ça change les écrans de chargement. Ils sont sympas. Pas trop prise de tête. Ça change les écrans de chargement. 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 C'est parti. 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 Bien, si tu choisis... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est connu pour ses pierres gigantesques, son minerai et son bois, village le plus proche de Martlock, ville royale des haute-terres C'est bien ça, tu as choisi l'endroit où il y a du minerai à miner Et des grottes Bien le bonjour Parlez à Royal Commander Flint en Island Cross Récompense Trois jours premium Oh la balle Oh, j'ai du monde Il est où ? Il est là Alors vous avez reçu trois jours de premium en cadeau Et... Ah c'est tiens, j'ai déjà une invitation à rejoindre la guilde De base, je voulais rejoindre la guilde et je dis tout, mais ils sont un peu longs Ok Par hasard, tu connais cette guilde-là ? Irene Allen Tu es déjà dans une guilde, toi ? Je vais la rejoindre et au pire, il y a toujours moyen de sortir Alors, les améliorations du statut premium Ok Alors, entraînement au combat On va recevoir les lancements directiciels On va butcher Toch... Allons-y On va recevoir les lancements d'étranger Voilà tout Il y a toujours Et un peu Un peu L' Sauce Un peu Un peu Un peu Je t'ai invité en amie, alors, bon, ouais, acceptez, ouais, on est potes. Ouais, je t'ai envoyé une demande pour faire un coup. Alors, un endroit dangereux pour parler, alors, de la région, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on se fait faire qu'une seule mission à la fois. Oh, je farm, tu tires 3, là, d'accord. Donc, ça veut dire que le groupe est obsolète pour le moment, parce que t'es dans une zone où je suis pas assez haut-level. Ok, je vais arriver. Parler à ma chambre, il y a où ? Il y a déjà tellement de choses qui bougent. Oh, la vache. C'est plus mon PC qui ramse mes yeux. C'est très bien. C'est parti. — D'accord. C'est parti. Alors voilà, je dois aller à la suite de l'église. J'étais quête là, pardon. Ah tiens, c'est ça un coffre. C'est quoi ça ? Ouais, les objets de cette banque sont stockés localement. Cela signifie que vous ne pouvez pas accéder à ce objet d'autre côté. Sérieux. Bon, je vais garder les premières pour plus tard. Alors. Donc. J'ai l'impression d'être à côté d'un hippodrome tellement ça fait du bruit. C'est quoi ? Il est où le royal ? Oh là. C'est quoi ça ? C'est un portail magique. Michael. Il y a le grefte d'apôts qui est un peu plus mortisant. On ne sait prendre qu'une seule quête à la fois. Ok, d'accord. Ah il est donc prêt, ok d'accord il n'est pas ici donc on va sortir Ça doit être chaud patate quand il y a des raids sur eux Quand tu dis une map à côté de la tienne c'était de quel côté ? Parce que je pense que je ne suis pas parti du bon côté Ah comment c'est celle-là ? Alors... 199 joueurs amicaux, truc de fou Celle du meilleur, pas de soucis Ça tombe bien, c'est là que je dois aller Est-ce que je te vois sur la carte ? Je vais lui rendre la quête et puis j'essaie de te retrouver Le petit point jaune Ah mais oui, tu es là Ah il y a des outpacks Ramasser 200 pièces d'argent sur des herétiques, débloquer le jalon saccageur apprenti dans votre panneau de destin et retourner voir James Ok Donc toi tu es en train de farmer Et que farmer-tu ? Donc on bajinent J'ai trouvé beaucoup de choses Je me suis dit Que altri J'ai pas pu du after u Un bloc à soucis Alors comment allez-vous ? Rpm J'ai sa poit La dada Merci. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne peux rien farmer, moi, ici. Je n'ai pas les outils nécessaires. C'est parti. 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 Donc ça on va demander à la bonne expérience. C'est parti. 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 Je vais essayer de farmer encore un petit peu de boulot par contre Si les gens m'en laissent un petit peu N'empêche, en vrai, dans la vraie vie, on se retrouverait dans une situation où tu vois 190 mecs se pointer et commencer à farmer les arbres, les rochers et tout On se poserait quand même des questions Sauvons la planète Non, c'est à moi Mais bon, je pense qu'on serait tous ensemble, je pense pas qu'on serait divisés comme ça Ah, je sais pas Après si c'est pour faire son propre stuff, ouais Ah merde, c'est une zone ennemie ça Fais chier Moi je traverse, peinard Je ne fais que passer Je sais pas s'il y a moyen d'avancer seul, genre sans guild Ça doit être chaud Pfff, je pense pas non Bah tu peux hein, je suppose que le contenu endgame serait atteignable Mais ça reste comme tous les jeux, comme tous les MMO Et en même temps, comme tous les jeux sandbox de craft avec une économie qui est liée au jeu aussi Si t'es pas avec des gens pour te permettre d'avancer, au final, t'oublies quoi C'est comme, enfin, ce jeu-ci, la grosse référence qui est le plus proche, c'était quand je jouais à ArcheAge Au final, c'était le même principe Je me connectais parfois à ArcheAge en me disant Ouah, bah, je vais faire un peu de commerce, tu vois Je faisais 2-3 trucs, je sortais ma monture spéciale vente Et puis, euh... Et puis voilà, je faisais 2-3 trajets commerciaux et puis il est fini, quoi Alors que quand je voyais passer des mecs qui étaient en convoi avec des guilds Bah au final, ils étaient beaucoup plus productifs Et il y avait quand même un... Quelque chose que tu pouvais faire sur la fin Donc je pense pas que ce jeu soit... Atteignable Jusqu'au bout en étant tout seul Mais euh... En guild, ça doit être vachement... Vachement fun En guild ou en petits groupes, quoi Mais euh... Ouais Il faut... Il faut se sociabiliser un peu Pardon, ça devrait être bon Je vais aller... Euh... Il y a un endroit où je peux craft ici, où il faut que je retourne dans la ville précédente Euh... La ville Ouais, ok Je me dépêche Voilà, dans un premier temps, je vais faire une pioche et une hache Ouais... Il faut toujours... Il faut toujours... J'ai entendu dire qu'il faut toujours réparer ses... Ses outils Dès que tu rentres en ville comme ça, t'es plutôt tranquille Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait une usure sur les objets par contre Bon, il faut juste arriver à s'y retrouver, quoi Pardon Ah, la ville elle est bondée Ouais, ouais Euh... Je sais même pas où regarder Euh... Pourquoi ? Euh... Ouais, voilà, j'ai la pioche Alors... Faux-ci débutant Pioche de l'apprenti Je trouve la forge pour... Pour raffiner tous mes graines Ah bah elle est là Ok, excusez-moi Ok, excusez-moi Yeah... Thank you Euh... Ensuite il me faut l'atelier de bois C'est l'autre côté... Hop... Non ça va, malgré la quantité de monde qui a affiché à l'écran, je suis pas en train de laguer comme un... comme un con Non ça va... Non ça va... Non ça va... Non... Non... Ok... Ok... Oh... Merde... Je suis en surcharge Voilà... D'accord... Alors... Pioche... H... Merde... J'ai pas de pierre... J'ai pas de pierre... Il va falloir de la pierre... Ah non... Qu'est-ce que je raconte... Alors... Apprenti... Il faut aussi de l'apprenti... Hop... Et voilà... J'ai mes équipements... Pallier 2... Je vais aller stocker un peu... Tout ce que j'ai d'excédentaire... Il y a tellement de monde que je sais pas cliquer sur le coffre... Ah si... Ça va... Ah ils sont scotchés là... Ça m'a fait peur... Alors... Tac... 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 Non mais... Je trouve que c'est bien comme ça... Parce que... Des fois je joue à des MMO... T'as l'impression que les villes c'était des villes fantômes... Oui... Oui... Et ça fait plaisir quand même... Ouais... Ouais... Là ça fait plaisir... T'as l'impression que c'est... 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 C'est du vrai quoi... La ville est bombée... Etc... Ouais... Ok... J'ai mes équipements de niveau 2... Si tu veux on peut aller farmer ce que tu avais besoin de farmer... Donc toi c'est pour pouvoir avoir tes équipements de... De farm de niveau 3 c'est ça ? Ok... Ouais... Donc là t'as tes outils de tier 2 c'est ça ? Ouais c'est ça ouais... Ok... Donc là on peut commencer à former tier 2 tier 3... Ok... Donc c'est tout ce qui est éteint... Calcaire... Euh... Euh... T'as la même mission que moi genre... Utiliser la focalisation en fabricant n'importe quel objet T2+. Euh... Je pense que j'ai pas pris la même quête que toi parce que moi en fait j'ai pris la première quête qu'il me proposait... C'était... Moi j'ai pris une quête... Après y'en a encore d'autres... Je peux changer hein... Si tu veux... Pour qu'on... On est la même... Toi tu veux partir sur quoi ? Sur quelque chose hein ? Non non vas-y... Euh... Moi j'ai pris n'importe quelle quête donc... Ah d'accord... Bah moi aussi en fait euh... Moi j'ai ramassé 200 pièces d'argent sur des hérétiques... Donc c'est plus... Moi c'est plus quête combat en fait... Ouais... Ça reste plutôt tranquille des 100 pièces... Ouais... J'suis déjà à 5... Moi j'vais vite aller faire ça... Enfin en même temps on peut... On peut farm mais euh... C'est jamais perdu de toute façon... Y'a des taxes sur ce... Sur ce qu'on ramasse... Ah merde... J'suis dans une guilde donc au final j'suis taxé sur ce que je ramasse quoi... Ah merde... J'me suis fait avoir... Hmhm... Sous-titrage ST' 501 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 De toute façon, j'ai vu qu'il y avait encore 3 personnes qui donnaient des quêtes, donc je vais aller voir pour les métiers. C'est à quoi ça ? Ce Royade d'Adeptes ? Ce sera pour plus tard, bien sûr. C'est pas du tout le bon chemin. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'ai une quête ici qui me permet de gagner une pièce d'or. Une quête qui permet de gagner quoi ? Une pièce d'or. Ah, pas mal. En fait, tu la prends, tu regardes autour de toi et puis c'est fait. Cool. Cliquez sur la pièce d'or en haut à droite de l'ATH pour ouvrir le marché de l'or. Ah ouais, d'accord. Ici, l'or peut être échangé contre de l'argent et vice versa. Ok, d'accord. Bon, moi je stack toutes mes ressources en banque, comme ça je ne suis pas lourd à la fin. Ouais, t'as raison. Je suppose que quand tu te fais buter par un autre joueur, il te pique aussi ton argent ? L'argent, je ne pense pas. Hum. Mettons stuff. Ok. Après ça, à voir, je ne sais pas. Ah bah ça, voilà, j'ai la quête que tu avais pris aussi. Avec la focalisation là ? Exact. Je ne sais même pas voir sur qui je suis censé cliquer tellement il y a de monde. Non, presque, presque. Voilà. Alors, si vous cliquez sur un objet de plus que vous souhaitez fabriquer, vous pouvez vous voir la focalisation en bas de la fenêtre de fabrication, consulter l'encadré pour utiliser la focalisation. Qu'est-ce que tout cela ? Si jamais je suis en train de regarder au pavillon du chasseur, tu as un onglet étudier dans lequel tu peux déposer des objets qui seront brisés, tu peux regagner 200% de la renommée d'artisanat que tu aurais obtenu si tu l'avais fabriqué. Ok. Vous pouvez augmenter la quantité de renommée en utilisant de la focalisation. Plus la zone où vous étudiez un objet est dangereuse, plus vous obtenez de renommée. Enfin, voilà. Je passe. Focalisation. Fabriquer. Vous avez vu que la focalisation, ça permettait de réduire les ressources nécessaires. Ouais. J'ai la souris juste dessus. Fabriquer à l'aide de la focalisation augmente le taux de récupération de ressources et les chances d'obtenir un objet de meilleure qualité. Votre focalisation se régénère avec le temps, même lorsque vous êtes hors ligne. La récupération est améliorée avec un compte premium. En grosso modo, c'est un réservoir qui se stack au fur et à mesure et où tu peux puiser dedans pour faire des objets de meilleure qualité. Je suis à 0. Ensuite, utiliser la focalisation en fabriquant n'importe quel objet de... Consomme la potion pour récupérer un sentiment de 250 points de focalisation. Ok. Donc là, j'ai juste besoin de créer un objet. N'importe quel objet. Je vais créer une... Ouais, je suis... Ouais, c'est con parce que tous mes objets actuels sont déjà du T2. Je vais crafter un truc un peu bateau... Ouais, tu crafter un truc, tu vois, vite fait. Ouais. Sauf que j'ai plus rien. Ah bah tout est dans mon coffre. J'ai des ressources, tu veux. Non mais j'ai tout mis dans mon coffre, c'est pour ça que j'ai plus rien. Bon, il y a juste un mec qui donne des quêtes de dictation du début quoi, mais je sais pas. Y'a pas vraiment de quêtes quoi. À part faire suivre, suivre. Je viens de faire le mec là qui donne une pièce d'or. Ouais. Ouais. Mais ouais, la quête que tu... Je pense que la quête au début que tu l'as pris, je pense que je l'ai déjà fait. Ouais, bah c'est possible. Avec des herétiques. Ouais, bah c'est ça. Mais une fois que tu l'as terminé, ils disent y'a plus de quêtes et tu fais ce que tu veux. C'est génial. Alors... Non, ça j'ai tout ce qu'il me faut, c'est le bois que je voudrais. Vous aimez les villes bondées ? Bienvenue en Albion. Attends, j'suis complètement à l'opposé. Non, j'étais trop brut. Bye bye. Bye bye. Où suis-je ? Viens. Ok. Utilisez la focalisation, vous restituerez quelques ressources utilisées pendant la fabrication plus performe. Faut que j'arrête de lire et que j'aille coucher. Ok. Ok. Grosso modo, la focalisation ne te permet pas d'avoir des objets plus intéressants, ça te permet juste d'économiser des ressources. Ok. Je sens que je vais rêver toute la nuit de bruits de chevaux. Ça va être... L'apocalypse. Ok. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Ça ne peut pas. Est-ce que c'est le marché ? C'est ça le marché. Ok. Ah bah voilà. J'ai fait la quête avec la focalisation. Maintenant on est libres comme l'air. Ah bah voilà t'es au même niveau que moi moi Nickel T'es toujours en train de farmer au nord ? Euh ouais là je suis au nord Ok J'essaie de faire mon livret niveau 3 Là j'ai déjà mon 1 Ah 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 T'es sur quelle map ? Euh Slimhag Slimhag Ok Excellent Excellent C'est tout malgré le fait qu'on est en train de ramasser du bois et des pierres le bois ne passe spécialement vite ok ok on 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 Ok, ici c'est surtout du bois, du coton et des ponts, ok. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. ... 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 Tu matos de farm de niveau 3 ou t'es toujours au niveau 2 ? Là j'ai juste mon arme de niveau 3 et j'essaie de farm le livre. Ok. Puis le casque, l'armure, etc. D'accord. Il te faut encore beaucoup pour ton livre ? Il te faut quelque chose en particulier ? Non, non, j'en ai. Je pense que c'est bon. Il faut juste du tissu et du cuivre mais j'ai déjà dans ma banque. Ok. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on a accès, comme ça, sans aller dans les échoppes, accès aux recettes de craft ? De l'arme qu'on veut crafter ? Ouais, mais ne serait-ce que pour voir ces recettes où il faut tout noter à l'ancienne, tu vois. Tu vois, quand tu appuies sur B, tu as l'arbre au niveau du artisan en herbe. Artisan en herbe, ouais. Ah ouais, bien. Le premier à droite, toi c'est épais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah, c'est le premier au-dessus, là. Ensuite, tu cliques sur l'arme que tu veux, n'importe. Et tu vois tout en bas. Et là, ils te disent les ressources qu'il faut. Ah ouais, effectivement. Et quand tu cliques sur les ressources qu'il faut, ils te disent, il faut quoi ? Il faut du T3 plus T2, tu vois. Ah ok. Là, il me faut du bronze et du cuir épais. C'est pas du tout ce que j'ai. Par contre, je vais faire la même chose, mais pour mon armure. D'accord. Donc il faut toujours former le T3 là où tu es, plus le T3 suivant. D'accord. Je vois absolument pas ce qu'il se passe autour de moi, c'est trop marrant. Ok, moi je te suis. Ok, donc là, je vais en ville. Si t'as besoin de ressources, j'ai toi en banque. Oui. C'est parti. C'est parti. Pour réparer ces objets, celle-là, c'est le truc près de l'étable. Je sais pas si t'as remarqué. Non, je vais aller voir. Près de l'étable. Tu es où ? Tu es. Ah ouais, effectivement. Je te vois. Tout réparer, coût 146. Ouf. Reduction totale. C'est parti. 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 Ma priorité c'est de tout mettre au niveau 3. mais en commençant d'abord par tout ce qui est outil de récolte puisqu'au final ça permet de faire un peu tout. C'est parti. 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 Ça c'est les bugs de quelqu'un. Elle est où le forge ? Tiens. Sous-titrage FR ?